yo les gars j'espère que vous allez bien moi ça va impeccable aujourd'hui on va se retrouver pour un top 8 des paires de sneakers que je vous conseille pour l'été donc c'est un choix perso je vais me baser sur les matières des paires donc savoir si c'est des matières légères etc et je veux aussi me baser sur le fait que l'été généralement on porte des shorts en fonction de la forme de la paire etc après c'est juste à titre personnel moi je sais que c'est des paires que je serais susceptibles de mettre cet été après les gars si vous avez d'autres choses à rajouter l'espace commentaire est fait pour ça vous mettez les paires vous faites un petit top 3 un petit top 5 pardon des paires que vous allez porter cet été les gars et on se dit bah c'est parti donc on va commencer tout de suite avec la nike flyknit trainer moi je trouve que c'est une paire vachement sympa au pied ça fait un joli pied la paire un petit peu large je crois si je dis pas de bêtises mais les matériaux sont très légers c'est une chaussure assez respirante donc c'est un truc que tu peux mettre l'été moi j'aime beaucoup le coloris blanc avec la petite semaine gomme après il ya pas mal de coloris les coloris un peu pastel genre rose les bleus etc sont assez sympa j'aime je vous conseille un peu moins sur les coloris kaki violet qui avait eu pour l'hiver ça fait vraiment plus hiver donc je vous conseille des coloris un peu plus estival on va dire blanc même noir blanc un peu à gris ça peut passer moi je trouve que la paire est vachement sympa j'hésite un petit peu à l'acheter je pense que ça va pas tarder déjà des calapés qui arrivent à mon avis on va craquer elle est dispo full ça chez nike je crois celle la blanche par avec la semaine gomme donc voilà on passe tout de suite à la deuxième paire en deuxième paire je mettrais la easy boost la cream white avait deux la 350 c'est une paire assez sympa même au niveau de la forme du pied je trouve qu'avec un short ça passe nickel elle risque d'être un peu chaude s'il fait 30 35 degrés mais bon je pense que ça passe après je sais qu'il va y avoir un re-stock normalement sur la cream white il ya pas mal de rumeurs qui se concrétise en ce moment donc ça peut être sympa après si vous avez d'autres coloris les gars foncé franchement moi c'est une paire que je vais rock cet été en tout cas ensuite toujours chez adidas je vous conseille la i59 23 paire que je possède moi même trouve que la paire est vachement sympa elle est pas trop elle est pas trop lourde même au niveau du maintien elle maintient un moyennement donc franchement ça va prendre la forme de ton pied puis c'est vachement léger c'est vachement confortable après c'est pas peut-être pas le coloris que je mettrais pour cet été si tu as un coloris un peu pétant soit tout rouge ou en même tout blanc franchement ça peut être sympa même après noir en fonction de tes goûts tu vois mais franchement c'est une paire que je vous conseille je crois qu'elle peut tourner aux alentours de 120 à 130 euros puis à mon avis c'est des paires ça vous allez les trouver facilement en solde ensuite ce que je peux vous conseiller en quatrième paire c'est la vapor max en flyknit pas la mèche mais vraiment plus la flyknit alors moi c'est le modèle 1 j'ai pas le modèle 2 on va dire en dans ma possession c'est une paire qui est totalement en flyknit donc en termes de légèreté c'est nike a pas mieux enfin à ma connaissance y'a pas mieux c'est une paire qui est vachement sympa ça passe avec un short même si tu mets un petit pantalon je trouve que ça passe vachement bien la paire est confortable après c'est vrai que si tu marches toute la journée avec ça risque d'être un peu compliqué mais la paire est pas mal faut pas faire de marathon avec mais franchement pour cet été c'est quelque chose que je vais rock surtout sur des coloris un peu flashy comme ça là c'est la orbit blue vous voyez celle ci chez vous elle est sold out bien entendu mais sur les nouveaux modèles vous pourrez trouver la vapor max entre ouais entre 200 210 euros en fonction de si c'est du flyknit ou du mesh même si le mesh à 190 si j'ai pas de bêtises pas savoir pareil je vous fais cette vidéo elle va sortir début juin mais attendez les soldes les gars si vous voulez cop des paires va y avoir des bonnes promotions je pense sur tout ce qui est vapor max etc ça fait un bon bout de temps que c'est sorti donc voilà mais façon on en reparlera en vidéo en bon plan les gars s'il ya des bails sympa à partager je vous les ferai partager ensuite en cinquième paire je vous conseillerais la ultra boost pas forcément ce coloris là parce que c'est un coloris assez pour moi hiver mais c'est plus sur des coloris assez blanc c'est même un peu coloré je trouve c'est vachement sympa la paire est vachement confortable là par contre si tu sais que tu vas faire une marche que tu pars en vacances etc et que tu veux quand même être une petite paire de sneakers je te conseille la ultra boost parce qu'elle est vachement confortable après il ya des coloris qui vont arriver un peu pétant je crois même tu prends un coloris tout blanc sur la 4.0 franchement c'est une valeur sûre la paire elle est juste magnifique en termes de confort je me répète mais c'est vachement bien la paire va pas te te chauffer le pied de ouf parce que c'est du pranit c'est assez respirant et c'est assez confortable même après tu pars sur une semelle continentale donc en termes de résistance c'est pas mal donc voilà moi je pense je veux aussi me racheter une paire d'ultra boost enfin je suis en réflexion des paires pour l'été moi personnellement j'hésite dans toutes les paires que je vous ai proposé mais voilà celle ci c'est une valeur sûre 180 euros si je dis pas de bêtises et pareil je pense on va tourner aux alentours de 140 150 euros en solde voire peut-être même plus ensuite je vais vous conseiller la presto fly alors ça c'est vraiment une paire pour les petits budgets elle doit tourner aux alentours de 170 euros donc c'est une paire que moi j'aime pas mal mais je la porterai pas personnellement parce que pour moi c'est pas assez confortable mais si tu veux juste une paire pour chiller on va dire comme ça que tu vas sortir le soir etc c'est une paire c'est qui est vraiment bien après il ya pas mal de coloris blanc il ya je pense qu'il ya des coloris assez flashy aussi la paire est pas excessivement cher mais après pareil les gars franchement je vais vous dire d'attendre les soldes aussi si tu la veux maintenant tu beuille 100 euros et c'est cadeau ensuite septième paire je vais totalement retourner ma veste sur ce que j'avais pu dire sur la air max 270 mais les gars plus je la vois et plus je la kiffe après je parle vraiment des coloris blanc soit la toute blanche ou un peu la blanche avec la paire avec la paire avec la bulle un peu couleur ici je la trouve magnifique même les tout blanche avec l'arrière un peu jaune fluo orange etc putain mais la paire elle est magnifique j'ai vu quelqu'un avait copié mais j'ai vraiment flashé sur la paire après en termes de confort je pense que ça je reste sur ce que j'avais dit elle est assez confortable mais à la longue ça va être un peu bizarre la paire reste ma stock mais putain la paire elle est magnifique franchement j'ai vraiment kiffé 150 euros je sais même pas si elle est encore disponible sur des coloris comme ça après il ya des coloris tout blanc qui sont encore disponibles chez nike et chez tous les revendeurs donc les gars après si vous voulez vraiment une petite paire sympa la paire est pas trop légère après il ya un modèle en flyknit qui à 170 euros qui est un peu plus cher j'aime un peu moins c'est surtout grosse fouches qui me dérange après les combinaisons de deux trois couleurs j'aime pas forcément sur cette paire et sur la 270 classique les gars c'est une valeur sûre je pense je vous conseille pour l'été ça peut être vachement sympa et donc pour finir ce top 8 les gars des paires de sneakers pour l'été je vous conseille la airspan 2 alors moi c'est une paire j'ai totalement flashé dessus sur tout le coloris que je vais vous mettre ici je pense que je vais la buy aussi elle coûte 100 euros à peu près vous allez facilement la trouver aux alentours de 70 80 euros en solde même voir moins au fil des soldes mais moi c'est une paire que je kiffe en fait c'est pas forcément une paire légère et respirante je n'ai jamais vu en vrai personnellement mais en photo les gars je la kiffe avec un petit short ça passe mais nickel il ya même une idée de matching assez sympa avec tous tous les textiles nike sauf que les pairs s'accorde facilement avec tout ce qui est sorti en termes de textiles donc voilà la paire 100 euros je vous ai dit après en termes de sizing j'en ai aucune idée je pense que je vais prendre moins 0,5 ça doit tailler comme une comme l'air max one mais la paire je vais fort l'acheter mais la paire est fort kiffante moi je kiffe donc les gars voilà la vidéo touche à sa fin n'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé ce petit top 8 on va dire entre guillemets si vous avez d'autres paires n'hésitez pas à vous à faire votre top 3 votre 5 votre top 10 votre 20 votre option c'est comme vous voulez vous mettez ça en commentaire je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux instagram twitter virus nix tout attaché et les gars on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo